bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les chroniques du commander je suis ragon et cette semaine on part sur kamigawa pour découvrir ensemble les cartes les plus intéressantes pour le duel commander aujourd'hui on va attaquer les cartes légendaires qui sont les plus intéressantes pour être des généraux de la extension kamigawa la dynastie du néon pour ce dernier top j'ai sélectionné 5 généraux parmi la vingtaine proposés car il faut bien faire un choix et tant qu'à faire autant prendre ceux qui me semblent être les plus performants pour le duel commander je commence avec svelte pat voie de l'empereur petit 2 2 pour 2 qui est une grosse machine à bouibouis avec nos auras le but est de jouer le maximum d'aura à 1 et 2 mana pour vomir rapidement notre main et sur booster la renarde grosse synergie avec la rune de garde scintillante qui va nous permettre de récupérer toutes nos auras à 1 du deck le meilleur plan de jeu consistera à trouver rapidement ce ram ou la danseuse d'esprit corps pour commencer à piocher énormément avec notre deck et commencer à vraiment bien boubouter bien penser à garder du mana quand vous jouerez votre général pour avoir de quoi la protéger les games seront en général très rapide c'est parfait si vous avez pas la patience de faire de longues parties mais par contre elles seront très dur à gagner contre combo en termes de menaces le deck est assez sensible aux gestions blanches évidemment ou d'un de terrain comme mesophytes le deck a un gros potentiel pour batagro et pourra sans problème se hisser sur des tables un peu hautes lors de tournois duel commander la puce de réalité petit artefact pour deux qui vous permet de regarder le dessus de votre bibliothèque et si la puce est équipée à une autre créature vous allez pouvoir jouer des cartes dessus justement grosses cartes à value on privilégera les créatures difficiles à gérer par l'adversaire des artefacts à mana et quelques arpenteurs pour bien mettre la pression le nouveau tazeret pourrait y trouver une place d'ailleurs pouvoir équiper la puce pour un bleu promet d'être de la belle magie un build sans doute difficile à évaluer car il faut pouvoir trouver le juste milieu entre pouvoir jouer drogo jouer à un plan affinity good stuff et quand même avoir un petit peu de contre pour pouvoir gérer les menaces inata souverain de l'aube promet un sacré bordel en duel commander peut-être le premier général stacks du format le blanc et le bleu sont très bons pour ralentir l'adversaire et la capacité de notre général nous permettra de jouer des cartes comme spasme de réalité ou plus simplement un magma opus casté pour deux à la fin du tour adverse pour avoir un card advantage insane et prendre l'ascendant sur votre opposant rajouter des cartes comme le grand arbitre au cuistin 4 et vous voilà prêt pour des games de longue durée qui achèveront votre adversaire mentalement le général me tente beaucoup mais je sens bien venir la fausse bonne idée et sans doute qu'un deck good stuff qui se reposerait moins sur le général sera plus viable actuellement le format est en constante évolution en ce moment avec le changement de règles des partenaires on ne sait pas vraiment vers quoi se diriger et si ce dernier ne vient plus lent qu'il n'allait depuis quelques mois ce général trouvera sans doute une place parmi ceux déjà en liste pour la tricolorité de jeskai tamishi architecte de la réalité me semble être un beau prétendant pour un général bleu blanc beaucoup de choses me semblent possibles avec ce général j'en parlerai également dans ma vidéo sur les généraux en commander pour le multijoueur qui sortira dans peu de temps mais rien qu'en un contre un la carte me semble déjà très belle j'y vois déjà quelques jolies cibles à réanimer comme la marée de parallaxe ou la vague de parallaxe immobilisation également vend beaucoup de rêves dans le deck peu cher à jouer est également réanimé avec ce genre de général vous n'aurez aucun souci pour piocher constamment et avoir une main remplie pour garder de l'avance sur votre adversaire autre bombe à ramener la saga dursa tout simplement elle va vous permettre d'aller chercher tous vos artefacts peu chers depuis votre bibliothèque et de pouvoir les jouer et rejouer très souvent par la suite on termine ce top par ichin réunion des firmaments le nouveau général mardu est là et il rigole vraiment pas du tout pas de capacité d'évasion mais une capacité qui envoie du bois doubler tous les effets déclenchés ça paraît rien comme ça mais mis bout à bout cela devient hyper violent vous allez pouvoir multiplier les arrivées de jetons avec aldeline brimas krenko ou encore le chef d'assaut marduian imaginez un double effet de winota ou même de brustarl les possibilités sont infinies dans ses couleurs le faible coup du général permet de le jouer très tôt dans la partie et sa défense de quatre le rend insensible à la majorité des blasts du format comme cité plus haut il est très difficile en ce moment de juger si un général sera performant dans une métade très changeante comme celle que l'on a en ce moment il a un vrai potentiel assurément mais est ce que les couleurs mardu sont compétitives ou est ce que le bleu va reprendre de la superbe il est vrai que si le général ne se fait pas gérer rapidement cela risque d'être très compliqué pour l'adversaire de s'en sortir et que la partie va se terminer très rapidement va se terminer très rapidement et voilà c'est fini pour ce top alors j'espère qu'il vous a plu et que vous avez donné de bonnes idées de construction pour les tournois à venir n'hésitez pas à me faire votre retour là dessus en commentaire ou à proposer d'autres généraux que vous pensez qu'ils sont au dessus de mon top 5 on se retrouvera d'ici quelques mois pour un nouveau top consacré à new capena d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les chroniques du commander bye bye